Ah ouais je sais, on est un peu loin du premier, mais je vous souhaite à tous une très bonne année 2022, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la toute première vidéo de cette année, puisque le monde de la tech ne s'est pas arrêté de tourner, et on se retrouve pour ma wishlist 2022. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour démarrer l'année en beauté. J'espère dans un premier temps que vous avez passé un bon moment, que ce moment de break vous a permis de vous retrouver avec vos proches, avec votre famille. Ça a été le cas pour moi, même si ça commençait quand même assez mal. En tout cas je suis bien reposé, déterminé pour attaquer cette nouvelle année, et tout comme l'an dernier, on va parler de ma wishlist 2022. Je pense que ça va être la nouvelle tradition, à chaque fois qu'on démarre une nouvelle année, on parlera des produits que j'ai envie d'acheter, et des produits que j'aimerais voir débarquer. C'est le moment, c'est le moment qu'on s'octroie pour rêver, rêver des produits qui nous manquent, des produits qu'on aimerait voir arriver. Il y a quand même pas mal de choses qui sont dans les bacs, j'en ai sélectionné 10 globalement, et on va commencer par le premier. On va commencer par parler de De Vialet, une marque française que j'adore, qui m'accompagne partout, en tout cas dans le studio, puisqu'on peut pas vraiment les déplacer. Mais en tout cas c'est des enceintes que je trouve extraordinaires. Et si je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo, je vous en reparle ici, puisque j'aimerais voir un nouveau modèle arriver, une Phantom 3, une V2 de la Phantom 2, je sais pas, mais j'aimerais voir quelque chose. Et sur ma wishlist, j'ai quand même marqué deux Phantom 2 noir mat, vous savez que j'ai la chance d'avoir les coloris Opéra de Paris, mais pour le prochain studio, je les voudrais en noir mat. Donc je vous laisse imaginer un petit peu le futur studio qui arrive, puisque ça arrive plus vite que vous le pensez. Donc voilà, pour cette occasion, j'aimerais les avoir. On a le droit de rêver, donc je les mets. En 2022, on passe en 8K. C'est sûr et certain, je vous le dis, je vous l'annonce, au studio, on aura une télé 8K. Je ne sais pas encore la marque précisément, j'ai des idées en tête, parce que j'en ai testé en 2021. Mais voilà, je sais qu'on passera en 8K, c'est absolument obligé, je suis surexcité. J'ai trop hâte de pouvoir consommer du contenu, même si vraiment, en finalité, on n'aura pas vraiment de contenu 8K adapté, puisque j'ai un lecteur Blu-ray 4K, on pourra en faire de l'upscale en 8K. Mais bon, ça ne sera pas du natif, mais je me prépare pour le futur. Au studio, on se prépare pour le futur. La 8K, c'est bien, mais il y a une télé qui me fait rêver depuis des années, et je n'ai jamais franchi le pas. C'est The Frame de Samsung, une télé qui s'incorpore parfaitement bien dans un salon ou dans un univers, puisqu'en fait, c'est une télé qui va s'incorporer avec des cadres en bois, par exemple, qu'on peut venir lui ajouter pour faire une sorte de tableau. C'est ultra stylé, j'ai eu la chance de l'avoir des dizaines de fois, je n'ai pas eu la chance pour l'instant de l'avoir au studio, mais j'aimerais bien voir débarquer le Neo QLED, cette technologie qu'on a pu découvrir sur la télé du même nom, de chez Samsung. Donc, soit de la 4K, soit de la 8K en Neo QLED sur un frame, ce serait incroyable. Et je pense qu'en 2022 aussi, on va parler de The Frame sur la chaîne, parce que c'est un produit que j'adore, et j'ai trop trop envie de vous montrer, sachant qu'il y a peu de contenu qui en parle. Mais vous allez voir, vous allez kiffer autant que moi que je le kiffe. 2022, c'est aussi Apple, c'est aussi le nouvel iPhone 14. Je n'ai pas vraiment de grosses suggestions sur ce produit, puisqu'en fait, mis à part une chose, si, j'aimerais revoir un peu le design, le concept, comme ça avait été le cas avec l'iPhone X, rappelez-vous, où il y a eu un gros pas qui a été franchi par Apple. J'aimerais voir la même chose cette année arriver. Est-ce que ce sera le cas ? Je n'ai aucune garantie à vous donner. En revanche, c'est vraiment ce que j'attends de ce côté-là. Un iPhone pliant, je ne pense pas que ce soit le cas cette année. C'est trop tôt encore, la technologie n'est pas encore assez mature pour ça. Le marché non plus n'est pas encore assez mature. Est-ce que vous voulez avoir un pliant dans la poche ? 5% de la population peut-être ? Même pas, c'est même pas sûr. Mais voilà, je ne pense pas que le marché soit assez mature pour ça. Je ne pense pas qu'il y aurait un nouvel iPhone cette année. En revanche, un nouveau concept pourrait débarquer. En tout cas, c'est ce que j'aimerais voir arriver. Et peut-être le 120Hz sur toutes les gammes. Peut-être la disparition du Lightning. Peut-être pas cette année encore. Peut-être l'année prochaine. Mais voilà, il y a pas mal de choses que j'aimerais voir débarquer. Mais en tout cas, je voudrais du changement cette année. Parce que le monde de la téléphonie est resté statique depuis ces dernières 2-3 années. Même s'il y a eu des progrès qui ont été sympas. Mais ça ne vaut pas le détour. Il n'y a pas d'effet hyper cool qu'on veut voir arriver. Donc voilà, ça c'est vraiment le truc que je veux voir. Que ce soit chez Apple, chez Samsung ou chez d'autres constructeurs de smartphone. Je veux voir du nouveau. Faites-moi rêver. Je veux un truc qui me fasse dire « Waouh, je le veux ». Et pour continuer chez Apple, j'ai eu deux idées de trucs que j'adorerais voir débarquer. C'est des HomePod. Un HomePod avec un écran pour pouvoir contrôler toute sa domotique, tout son écosystème HomeKit. Et un deuxième, un HomePod barre de son. J'en rêve. J'en rêve parce que Apple a le savoir-faire de faire des produits absolument magnifiques. Le HomePod en est la preuve. Et imaginez une barre de son avec les capacités d'une barre de son. Donc le Dolby Atmos, la spatialisation audio. Imaginez la spatialisation audio des AirPods Max dans une barre de son pour regarder son contenu en 8K. Et c'est stratosphérique. J'aimerais trop voir débarquer ça. Je ne sais pas si ce sera le cas un jour, mais j'aimerais qu'Apple fasse un effort là-dessus. Que le HomePod devienne un incontournable, même si le HomePod mini l'est déjà à 99€. Mais là, une barre de son, ça serait stylé. Et celui avec la tablette, un iPad par exemple, ou bien un écran intégré, ça pourrait être chouette. Je ne pense pas que celui-là verra le jour, puisqu'en fait, on peut contrôler avec son iPad mini. Et l'idée, c'est d'acheter un HomePod et un iPad, pas d'acheter le combo. Mais ça pourrait être sympa. On va parler maintenant de deux produits qui étaient déjà dans ma wishlist de 2021, mais qui ne sont pas arrivés, malheureusement. On va parler dans un premier temps du Mac Pro M1 Max. Maintenant qu'on sait que la puce M1 Max, M1 Pro sont sortis et ont été dévoilés avec les nouveaux MacBook Pro, avoir cette technologie-là décuplée, peut-être même, dans un Mac Pro, j'en rêve. J'en rêve, j'ai envie de voir cette technologie arriver. Mais surtout que maintenant, j'ai commencé à changer de matos, vous l'avez vu avec, peut-être pas même d'ailleurs, avec la 7.4. Et bien, mon Mac Pro, il y a des trucs qui galèrent par moments. Donc, on y reviendra, je pense, dans une prochaine vidéo. Mais bon, je vais faire un upgrade sur le Mac Pro, qui n'aurait d'ailleurs pas dû être là. Mais en tout cas, ça va être le cas. Et c'est pour ça que j'ai envie de voir cette nouvelle technologie dans le Mac Pro M1 Max arriver. Parce que finalement, on peut avoir quasiment autant de puissance sur un MacBook Pro que sur un Mac Pro 2019. C'est quand même assez ouf. Mais on va y revenir. Je ferai peut-être une vidéo complète d'ailleurs là-dessus, parce que c'est intéressant. Le deuxième, c'est le Pro Display XDR d'Apple. J'aimerais le voir soit moins cher, soit combiné dans un iMac 27 pouces. Vous savez que les iMac 24 pouces sont sortis avec plein de nouveaux coloris. Le jaune est incroyable, vous savez qu'il est au studio. Mais par contre, j'aimerais bien voir la technologie du Pro Display XDR. Donc le bord à bord et cette finesse, cette précision en termes de colorimétrie, directement implanté dans un 27 pouces. Ce serait plus cher, plus ambitieux, plus épais aussi. Mais en revanche, moins accessible pour le grand public, mais plus précis pour le côté professionnel finalement. Donc ça, ça pourrait être vraiment chouette d'arriver. Le combo des deux, incroyable. Incroyable. Je vous en parlais aussi. Le setup F1 ultime. Un setup qui me fait rêver, que j'adorerais avoir. Mais je ne sais pas s'il sera en projet encore cette année. C'était le cas l'an dernier. Il n'a pas abouti. Faute de temps, faute de place. L'année prochaine, donc cette année en 2022, il y aura la place. Est-ce que j'aurai le temps de le faire ? Peut-être. Peut-être pas. On verra, je pense, au milieu de l'année. Peut-être d'ici septembre, octobre. Mais en tout cas, pour l'instant, je me concentre sur d'autres projets qui sont de très gros projets, qui vont très bientôt aboutir, que je suis en train de... Enfin, ça va être fou, mais je vous le dirai plus tard. Mais en tout cas, ouais, voilà. Je ne sais pas si je pourrais le faire cette année. Si c'est le cas, ça va être trop bien. Et je vous le présenterai, parce que j'aurai les capacités, j'aurai la place pour le faire. Est-ce que j'aurai les moyens ? Je ne sais pas, parce que ça coûte rush. Mais on verra, parce que ça pourrait être du très, très lourd. Et avec les dernières nouveautés qui sont sorties chez Samsung, Fanatec, etc., ça peut être du très, très, très lourd. Mais donc, il est encore sur la liste. Ne vous inquiétez pas. C'est en stand-by. Mais dès que je peux le réactiver, on fait un truc, c'est sûr. Le dernier truc que j'ai noté, c'est des tests de voiture. Alors, c'est plus une wishlist personnelle. Tesla, etc. Parce que j'adore cet univers, l'univers de l'automobile. Ça fait des années que je m'y intéresse, même si je le regarde de près et de loin. C'est-à-dire que je ne peux pas le conduire, mais je sais très bien, enfin, je connais ce marché-là. Donc, je pense que cette année sera un tournant de ce côté-là. Je ne vous en dis pas plus, là aussi, mais on vous verra par vous-même. Voilà un petit peu ma wishlist 2022. Bien évidemment, j'aurais pu m'étendre sur bien d'autres sujets. Mais bon, il faut qu'on en sait ça dans une vidéo YouTube. On en parlera, peut-être en live. D'ici février, je pense que ça devrait reprendre. Donc, n'hésitez pas à me suivre. Les liens sont en description. Je vous invite aussi à me suivre sur les réseaux sociaux. Twitter, Instagram, on fait des concours. Il y en a encore un actuellement. Peut-être qu'il est dépassé. Bon, bref, je vous parlais d'un iPhone. Vous pouviez gagner un iPhone 13. Mais il y en aura d'autres à remporter. Donc, je vous invite à me suivre sur Instagram. C'est hyper important pour ça. De notre côté, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Là, ça y est, on commence à reprendre le rythme. Ça va être super chouette. On recommencera aussi avec un setup. Un setup arrive très, très prochainement. Et un setup, vous n'arrêtiez pas de me le demander. Et ça y est, tout est constitué. Les dates sont fixées. Le tournage va être prêt. Au moment où vous regardez cette vidéo, d'ailleurs, ça a déjà été tourné. Mais voilà, ça va être pépite. Donc, je vous laisse. On va préparer ça. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sur ce, c'était Quentin. Passez tous une très bonne journée. Tchou ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501